Ah, 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 monsieur le ministre, permettez-moi de vous présenter monsieur Castanier, le créateur de ce bateau, qui a conçu et réalisé cette nouvelle coque. Compliment, bravo. Regardez, regardez. Si on rajoute 0, 0,05, ça donnera... Ça donnera... Qu'est-ce qu'il y a ? Le dossier Castanier. Posez ça là, foutez-moi le camp ! Du temps de votre père, ça serait pas possible. Comment ? Non, je dis du temps de votre père, ça serait pas possible. Non, vous ne me parlez jamais de papa, hein. Mais maintenant, vous allez me foutre le camp. Tout doucement. Gentiment. Je peux prendre mes petites affaires ? Oui, mais vite ! Monsieur le directeur ! Qu'est-ce que tu veux, toi ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? Hein ? Tu veux un coup de peine ? Tu veux que je te la traite, ta barbe ? Ça, c'est un petit baigneur. Oui, c'est un prototype, j'étais en train de le modifier quand vous êtes entré. Un prototype, il a pas l'air solide. Non, mais il est... Non, non, mais c'est ça, c'est ça, vas-y, vous donnez ça. Tout est numéroté, ça. C'est pour mettre les hélisses en dessous. Les hélisses, c'est un baigné, non ? C'est un secret, je ne vous dirai rien. Voilà. Ah oui, vous devez des millions de lire. Et quelques. Avant de vous donner quoi que ce soit, il faut d'abord que je récupère le compte... Enfin, il faut que je le prenne, voilà. Si je le prenne, je ne le prenne pas de très fatigants, il faut que je le prenne pas de castanier, et moi, je le prenne pas de très dur. Qu'est-ce que tu penses de castanier, toi ? Moi, je suis très content du fauteuil qu'il m'a fait. Tiens, regarde ! Je le trouve bien, papa, en ce moment. Oui, mais son fauteuil, hein. Le fauteuil de castanier est très bien. L'état des charpentes, quoi ? Le toit, là-haut ? Oh ! Le bourdon fêlé ? Non, vous ne pouvez pas le voir, là-haut. Oui, excusez-moi. Oh, moi, c'est fini, je ne reviendrai plus, là. C'est pion, mon mari. Oh, il est beau. Oh, merci, monsieur. On vous voit trop rarement. On compte sur vous dimanche prochain ? Ah, non, pas tous les dimanches. Oh, ma chérie, je vous présente monsieur Mondialbot. Marcel Ocachapro. C'est pas mal, finalement, la région. N'est-ce pas ? C'est même très joli, la région. On est par là, la région. Ah, le taillier, vous, là, oui. Touche pas, touche pas. Ça va ? Ah, c'est bien. C'était très bien, c'était très amusant. Monsieur Macoup ? Oui ? Quelle est jolie. Oh, mais, mais, qu'est-ce que fait, là ? Vous n'avez pas voulu quand je voulais attendre... Comment, non, le menteur, il vous dit... Ma coupe, monsieur, vous êtes un fond, ça ? Vous avez marre ? Non, non, il ne souffre pas. Il a l'impression de souffrir. C'est psychique. C'est psychique. Je voudrais que vous ayez la langue. Ce que j'ai à la jambe, vous voudrez que je suis psychique. Je ne suis pas... Prêtez-moi votre genre. Prêtez-moi votre genre. Là, vous voyez. Non, lui, c'est... Il croit. Je veux dire ? Ah, c'est psychique. Non, attendez, on va vous aider. Mais bien sûr, on va vous aider. Moi, je vais l'essuyer et Louis-Philippe la lavera. N'est-ce pas, mon chéri ? Oui. Il y a des standouilles, là. Euh, ce roquin. Il faut lui faire de bouche à bouche. Vous savez. Vous croyez ? Oui. Comment ça, je donne le scolaire. Je ne peux pas. Non, mais n'assiste pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, il y a des lumières. Il faut le mieux. Il aimerait tant que le petit baigneur reste français. Vous allez vous fatiguer, mon chéri. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle a le même costume que moi. Il faut les s'en fout. C'est un revolver de théâtre. Regarde, elle a... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Amène le kiosque de Madame Brise-Barre. Bonne fête, Madame Brise-Barre. Qu'est-ce que c'est que ça, le kiosque de Madame Brise-Barre ? J'ai voulu te faire une surprise pour la Sainte-Antoine. Bah, tu n'as pas l'enthousiasmé. Moi, à la place de monsieur, je serai enthousiasmée. Je me la fais, vous. Et tu ne deviendras jamais où j'ai trouvé cette gloriette. Dans le puits de Dôme. Dans le puits de Dôme. Dans le puits de Dôme. Et oui, dans le puits de Dôme. Tu vois comme là. Mais je ne pourrai jamais payer tout ça, jamais. Oh, mais n'oublie pas que c'est un placement. Et que cette petite dépense donnera beaucoup de valeur à l'ensemble de la maison. Et ça va me coûter combien, cette petite dépense ? Oh, j'ai fait une affaire. 250 000. Quoi ? Sans les fondations. Mais pourquoi suis-je le seul homme au monde dont la femme a acheté un kiosque ? Monsieur Brisebard ! Monsieur Brisebard ! Monsieur Brisebard ! Oui ? Avec Madame Brisebard, pour les fondations, on avait parlé de 250 000 francs. 250 000 francs ? Non, mais pour vous, je rabattrai à 248 000. Alors là, vous faites un effort considérable. Considérable. Et ne vous inquiétez pas pour le paiement, hein ? Avec mes quatre hommes, on vous creuse un trou d'environ 50 à 60 cm de profondeur sur toute la surface. Et demain, je vous coule un bon petit ciment rapide pour poser le kiosque dessus. Et de la façon dont je travaille, Monsieur Brisebard, ces fondations, elles sont encore intactes dans 200 ans. Mais dis-lui, dans 200 ans, je ne peux pas être là pour vérifier, non ? Cinquièmement, éteindre les lumières. Sixièmement, je ne vois plus clair. On aurait dû mettre la septièmement avant la sixièmement. Monsieur Brisebard, de quoi ai-je l'air, hein ? De quoi ai-je l'air ? Ne me forcez pas à vous répondre. Ah, c'est vous. Je ne vous dérange pas ? Éteignez, éteignez ! Oui, mais alors, écoutez, je ne vois plus rien. C'est ce qu'il faut. Où êtes-vous ? Là, sous la lampe. Non ! Sous la lampe. Ah, oui. Sous la lampe, voilà. Dis-donc, c'est toi qui as enlevé le rideau de la douche ? Comment ? Le rideau de la douche, c'est toi qui l'as enlevé ? Ah non ? Ah non ! Ben alors, où il est ? Ah oui ! Qu'est-ce que t'en as fait ? Oui, oui, c'est lui. Ah ben, je l'ai donné. Tu l'as donné ? À qui ? Ben, je l'ai donné, je l'ai donné à un pauvre. Un pauvre ? Un pauvre, il était là, il est passé, il n'y avait pas des vieux vêtements chauds. Champs ? Et tu lui as donné le rideau de la douche ? Non, je l'ai donné le rideau de la douche. Alors, comme il pleuvait. Oui. Alors, je me suis dit. Tu t'es dit quoi ? Je me suis dit... Qu'est-ce que tu t'es dit ? Je voudrais peut-être lui servir de la perméable. Il se l'a mis en la tête, il est parti en clédiquant par là-bas. Ah 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 ! Qu'est-ce que tu rassures ? Dis donc, je peux m'asseoir ? Je vous en prie, monsieur le spectre, je vous en prie. Merci, monsieur le spectre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, prenez ma place, vous seriez mieux. Vous êtes bien, maintenant ? Très bien. Bon, très bien. Bijar, Bijar ! Quoi Bijar ? Qu'est-ce qu'il est devenu, Bijar ? Ben, il est mort il y a deux ans, Bijar. Ça, ça va très bien. Allô, tata ? C'est toi, Toine. Comment va ton ton ? C'est toi, Toine ? T'entends toujours pas mieux, hein ? Tu entends toujours pas mieux ? Ton ton est couché avec 42 fièvres ? Ah, pas tant mieux. Allez, Caroline. Caroline, dans votre famille, cet an dernier, vous n'avez pas eu de disparu ? Vous n'êtes pas au courant ? Quoi ? Ben, Théophile. Ben, qu'est-ce qu'il est Théophile ? Il y aura bientôt trois mois. Oh, ben alors, c'est pas grave. Non, enfin, Toine. Écoutez, à 93 ans, vous pouvez quand même pas espérer faire de vieux os, non ? Parlez, au revoir, Caroline. Mais, qu'est-ce qu'il y a en toi ? Vous avez pas l'air dans votre assiette. Si, je suis dans mon assiette, il est deux pieds de bain. Croyez-moi, il est deux pieds de bain, une grande assiette. Qui est-ce ? C'est la femme du plombier. Elle avait demandé à un de ses ouvriers de passer mardi soir après son travail. Elle voulait savoir s'il était venu. Oh, un brave ouvrier plombier est venu faire des heures supplémentaires pour nourrir sa famille. Allô, Mouillet ? C'est M. Bricebard. L'ouvrier plombier qui devait réparer la tuyauterie. Oui, il avait des enfants. Six ! Oh, c'est plus qu'abominable. Oui. Vous en êtes sûr ? Il n'a pas pu venir ? Oh, il est à côté de vous. Mme Brouillet, embrassez-le pour moi. Mais fort, la gueule de trois fois, là. Allez, je vous embrasse aussi, Mme Brouillet. Oh, Mme Brouillet. Non, je vais très bien. Je vous assure, j'ai rien. Oh, mme Brouillet. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une statue. Je vois bien, mais... Je me suis amusé à la faire cette pluie, voilà. Elle n'est pas jolie ? Quoi ? Mais la statue, bon sang ! Si, si, elle est très jolie. C'est vrai ? Oui. Mme Tchivé, tu viens de me faire le plus grand plaisir. Désormais, cette statue, nous ne nous quittera plus. Et nous la mettrons dans notre futur salon. Bon sang, j'ai bien le droit de faire des statues, tout de même. Non, mais bien sûr, mon chéri. Je ne suis pas le premier à faire des statues. Bien sûr, mon chéri. D'autres n'ont fait avant moi. Oui, c'est sûr. Je ne crois pas que tu n'as pas la prétention d'envoyer chez le docteur tous ceux qui font des statues. Mais non, mon chéri. Moi, je l'aime beaucoup, cette statue. Voilà, là, là. Ah, eh bien, voilà. Mais mais qu'est-ce que c'est l'angéron d'un, ils n'ont pas fait des statues, eux ? Ils ne distribuaient pas, que je sache, leur rideau de douche à des inconnus. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est le portrait de ma grand-mère maternelle, voilà. Le portrait de ta... Mais enfin, vous n'allez pas garder ça dans le salon ? Si, on va garder ça dans le salon, voilà. C'est ma grand-mère maternelle, je vais garder ma grand-mère maternelle. Voilà. Là. Enfin, je vais le voir de la maternelle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, il paraît que c'est sa grand-mère. Ah ! C'est ma grand-mère ? Quand elle avait 15 ou 16 ans. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Je vais être papa ! Bon, ben, aller chercher un verre d'eau. C'est pour quand ? C'est pour quand quoi ? Belle bébé ! Ah, ben, je sais pas, moi, 6 mois, 8 mois, 12 mois. Hein ? On n'est pas pressés. Qu'est-ce qui est arrivé à votre grand-mère ? Elle est morte. Comment fait-il ça ? Les fées se sont penchées sur son berceau. Les fées ou le diable ? Mais vous perdez votre temps. Moi, j'ai la tête sur les épaules. Il se boitler ! Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile. Non, c'est le 14. Le 14, c'est les télégrammes. Mais les pompiers, alors ? Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Ah ! Monsieur Bricebard ? Oui ? Madame Bricebard ? Oui ? C'est mal. C'est bien à vous. Ah, je sais pas. Mais si, si. Je sais pas. Mais si, elle est à vous, venez voir. Alors, regardez. C'est bien à vous. C'est bien votre nom, ça. T'as remarqué ? Ah, oui, oui, oui. Alors, elle était tombée sur la... Elle avait chu sur la route. Alors, nous nous sommes permis de vous la rapporter. Oh, si on peut plus fier aux transporteurs, maintenant, où allons-nous ? Ah, ça, madame. Enfin, heureux d'avoir pu vous rendre service, chère madame. Mes hommages, parce que je suis un grand admirateur. Ah ! Un grand fervent de votre talent. Malheureusement, je ne vais pas souvent au théâtre. Hélas, les places sont chères. Désormais, vos places seront réservées à tous mes spectacles. Oh, madame. Madame. Oh, madame. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.